Les experts de l'ONU sont sûrs et certains que dans pas longtemps, il y aura une famine mondiale. Parce qu'en fait, sans les engrais phosphatés, toutes les plantes qui sont cultivées actuellement, les céréales, toutes les plantes de grande culture, tout ça, ne produiraient au mieux que 25% de ce qu'elles produisent actuellement s'il n'y aurait pas d'engrais phosphatés. Ça va bientôt arriver, parce qu'il n'y a que deux endroits où il y a des mines de phosphate, c'est en Tunisie et au Maroc, et qu'elles sont quasiment vides. C'est tout à fait la fin de l'exploitation minière du phosphate. Les seules plantes qui sont capables de mobiliser les traces de phosphate qu'il y a naturellement dans le sol, ce sont des anciennes variétés. Ce que je fais, en réalité, c'est la seule solution qu'il y aura dans quelques années, pour plusieurs gros problèmes. Partout dans le monde, c'est toujours les forêts qui produisent le plus à l'hectare chaque année. On a tout intérêt à s'inspirer de ce qui se passe dans une forêt, et essayer de faire pareil à notre avantage. Depuis plus de 20 ans, je vends des semences, mais avant, je faisais un peu moitié-moitié, et là, maintenant, on a tellement de demandes de semences qu'on ne fait que les semences. On doit avoir dans les 300 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes. Et les courgettes, toutes les autres légumes, ils poussent dans eux aussi. Il y a tellement de gens qui veulent me demander de venir voir, que je leur explique et tout. Je peux donner les bases, et que chacun puisse essayer de réfléchir par lui-même. Je fais juste en sorte que les plantes apprennent des choses au cours de leur vie et le transmettent à leur descendant. Par exemple, pour la résistance aux maladies, depuis 30 ans, j'ai décidé de ne plus jamais les soigner, même avec des trucs bio, même avec la décoction de prêle ou quoi. J'ai fait esprit de ne jamais les soigner. Une plante qui attrape, par exemple, une maladie, si elle arrive à ne pas en mourir et à faire des graines, après, et bien les graines qu'ils plantent de l'année d'après, elles sont résistantes à cette maladie. Il y a eu un peu des pertes, mais bon, elles ont très vite appris à résister. En fait, ça marche, quoi. Juste pendant le mois d'août, j'ai récolté 15 kg au mètre carré de tomates cerises. Et les grosses tomates, c'est entre 20 et 25 kg au mètre carré, et sans une goutte d'eau. J'ai déjà eu en stage des contrôleurs du CNIS qui se sont inscrits à mes stages. Ils m'ont dit eux-mêmes, en partant, que leur formation au CNIS, elle était nulle et zéro. Ils se mettent en contact avec moi, surtout, parce que c'est moi qui leur donne des idées, qu'après, ils contrôlent, mais... Et surtout, c'est moi qui trouve, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les plantes et mes enfants, et c'est tout. J'ai toujours fait en sorte d'être en accord avec moi-même, parce que, d'ailleurs, moi, j'ai toujours été contre le nucléaire, et bien, je n'ai jamais de ma vie, je n'ai pas encore payé ni un franc, ni un euro à EDF, de toute ma vie. Si je ne suis pas d'accord avec les choses, je ne vais pas le faire. Il faudrait que les gens apprennent quand même, être un peu plus en accord avec eux-mêmes. Ce serait pas mal. Ça résoudrait beaucoup de problèmes sur la planète. Ce n'est pas normal. Quand des semences, qui sont le patrimoine de l'humanité, que tout le monde a contribué à les avoir depuis peut-être 10 000 ans, et que tout à coup, elles deviennent illégales parce qu'il n'y a personne qui a mis un brevet dessus, en gros, il y a quelque chose de pas normal. Pour moi, ce sont des réglementations qui sont illégales elles-mêmes. Toutes les semences que font les semenciers, qui, elles, ont été sélectionnées expressément pour manger un maximum d'eau et d'engrais chimiques, quand on essaye de les cultiver en bio, ou sans engrais phosphatés, s'il n'y en a plus, ça ne donne quasiment plus rien. La plupart des hybrides sont apparemment faits avec des OGM. Sauf que, juridiquement, on prend deux OGM, on les croise, ça s'appelle un hybride. L'hybridation. Il faudrait arrêter de raconter des bêtises, parce que l'hybridation, c'est juste, c'est un terme commercial. Tout ce qu'on appelait hybrides F1, ce ne sont pas des hybrides. C'est juste des croisements entre deux variétés, ou deux variétés de lignées pures que les semenciers ont fait dégénérer, par consanguinité, poussé au maximum. Et en fait, des vrais hybrides, il n'y en a jamais eu dans aucune plante, en gros. S'il n'y a plus d'engrais phosphatés dans quelques années, ça sera la seule solution pour ne pas qu'il y ait une famine mondiale. Parce que s'il n'y a que 25% de ce qui est produit actuellement avec les semences qui sont vendues par les semenciers actuellement, 25% de la nourriture, là pour le moment, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce que c'est mal réparti. Mais s'il n'y a plus que 25% de production, il y aura des famines, y compris en France, aux Etats-Unis et partout. Quand on dit famine mondiale, ce n'est pas une blague. Donc tout le monde sera obligé de recommencer à faire la même chose que je fais. Et probablement que, même si ce n'est pas trop réglementaire maintenant, ce n'est pas pour rien qu'on me laisse faire quand même, parce que c'est la seule solution pour qu'il y ait des gens qui puissent survivre dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501